Et je voudrais vous souhaiter un bon sabbat sous le regard béni de Dieu. Je voudrais aussi étendre cette bienvenue à tous nos internautes qui nous suivent en ce moment. Nous croyons que Dieu a été bon pour son peuple et il continuera à l'être. Nous voulons louer le Seigneur pour ce moment que nous venons de vivre, l'installation de deux collègues qui vont consacrer leur vie auprès du peuple de Dieu dans ce secteur. Et nous croyons que le Seigneur bénira leurs efforts, bénira leurs entreprises et qu'ainsi nous pourrons ensemble louer le Seigneur pour tout ce qui se passera de positif dans ce secteur. Frères et sœurs, il y a environ 350 ans, un bateau rempli de voyageurs quitta l'Europe pour débarquer sur la côte nord-est de l'Amérique du Nord. La première année, ces personnes qui ont débarqué dans cet endroit ont établi le site d'une ville. L'année suivante, ils ont élu un gouvernement municipal. La troisième année, le gouvernement de la ville a planifié la construction d'une route qui s'enfonçait de 8 km vers l'ouest dans une zone sauvage. La quatrième année, les habitants ont tenté de destituer le gouvernement de leur ville. Pourquoi ? Parce qu'ils estimaient que la construction d'une route de 8 km vers l'ouest dans une région sauvage était un gaspillage de fonds publics. Qui avait besoin d'y aller de toute façon ? Frères et sœurs, il s'agissait ici de personnes qui ont eu la vision de voir à 3000 km au-delà d'un océan et qui ont surmonté de grandes difficultés pour y arriver. Mais en quelques années, ils n'étaient même plus capables de se projeter à 8 km de la ville qu'ils avaient fondée. Ils avaient perdu leur vision de pionniers. Et frères et sœurs, avec une vision claire de ce que nous pouvons devenir en Christ, aucun océan de difficultés n'est trop grand. Car sans cette vision, nous nous déplaçons rarement au-delà de nos frontières actuelles. Nous nous déplaçons rarement au-delà de notre zone de confort. Je vous invite à incliner la tête. Nous allons prier avant d'ouvrir le Saint-Livre. Père éternel, alors que nous allons ouvrir ta parole, veuille nous ouvrir l'esprit. Veuille permettre, Seigneur, que nous puissions non seulement entendre cette parole, mais l'accepter et conformer nos vies afin que nous puissions, Seigneur, ne pas être des auditeurs oublieux, mais que nous puissions mettre en pratique pour bénéficier de tout ce que tu as en réserve. Pour nous, nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à trouver avec moi une déclaration classique de l'Ancien Testament qui se trouve dans le livre des Proverbes, chapitre 29, le verset 18. Je m'en vais lire premièrement dans la version Martin de 1744. Et voilà ce que nous lisons. Lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple est abandonné, mais bienheureux est celui qui garde la loi. Dans la version Louis II, nous lisons ceci, « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi ». Bien-aimés, l'Église adventiste à la Martinique, comme en ça, nous le savons très modestement, grâce à la télacité, grâce au courage, grâce à la vision d'un prédicateur originaire de la Guyane anglaise, le pasteur Philippe Giddings, qui en 1919 viendra annoncer l'Évangile à Fort-de-France pour baptiser en 1921 la première adventiste de la Martinique et j'ai nommé la sœur Francisca Dadi. Quatre autres personnes s'ajoutèrent en 1924. L'histoire nous enseigne, frères et sœurs, que les petits commencements ne doivent jamais être méprisés. Ainsi, tel un départ de feu, la petite flamme initiale grandit de décade en décade pour devenir aujourd'hui ce flambeau qui, dans la nuit, perd l'obscurité. Et nous disons « Amen » à cela, n'est-ce pas ? Ô frères et sœurs, lorsque nous nous posons, 102 ans après, peut-on dire que nous sommes encore animés et guidés par la vision que Dieu avait donnée à ses pionniers ? Comment expliquer cette stagnation, cet immobilisme, en termes de croissance et en termes d'engagement qui gangrènent notre Église aujourd'hui ? Ce constat a été établi bien avant la crise sanitaire que nous traversons et les statistiques que nous retrouvons l'année même de notre centenaire, en 2019, devraient nous pousser à faire un point d'étape. un point d'étape pour savoir si nous, pasteurs, si nous, anciens d'Église, si nous, membres d'Église, avons encore la vision qui animait nos pionniers. Frères et sœurs, il serait prudent de ne pas confondre la vision avec l'ordre de mission de Jésus en Matthieu, 28, verset 19 à 20. Ce dernier interpelle notre obéissance quant à annoncer l'Évangile et l'affaire des disciples, alors que la vision apporte un éclairage stratégique pour atteindre cet objectif dans un contexte donné. Et alors que notre administration fédérale a choisi comme mot d'ordre pour ce quatriénat en route vers le ciel avec un acronyme pour le mot ciel qui rassemble quatre mots importants dont les suivants consécration, vision audacieuse, excellence et bienveillance. Et vous me permettrez en ce matin de m'attarder sur la vision audacieuse. Souvent, les Églises qui ont été implantées par des dirigeants visionnaires perdent la vision qui, à l'origine, a fait vibrer les cœurs de ceux qui ont entendu ce message en train de passion et de pertinence. Lorsque les fondateurs d'une Église disparaissent, lorsque le zèle qui animait l'âme des gens s'évapore, lorsque les enfants de l'Église arrivent à la quatrième voire la cinquième génération et n'ont plus le sens de la mission, lorsque la vision devient trouble ou est perdue, alors seules les formes organisationnelles telles des vestiges sont préservées et l'Église n'avance plus avec l'élan de ceux qui l'ont fondée. Prémières et sœurs, en ce matin, nous avons besoin d'une vision qui assure à chacun que Dieu a un plan pour nos vies et pour notre Église. Nous devons comprendre qu'il y a une raison éternelle derrière notre existence. si nous sommes ici, présents, c'est parce que Dieu le veut et Dieu a un but. La vision cherche à définir un but atteignable pour le futur et peut revêtir plusieurs facettes, à savoir, entre autres, où voulons-nous aller en tant qu'Église ? Que croyons-nous que le Seigneur désire que nous devenions et puis quand voulons-nous y parvenir ? Les jeunes, frères et sœurs, ont besoin d'entendre et de savoir que leur Église a de la passion et de l'énergie et qu'elle peut libérer cette énergie pour accomplir une mission établie et dirigée par Dieu. Ô frères et sœurs, lorsque nous ouvrons notre Bible dans 1 Samuel, chapitre 3 et que nous lisons à partir du verset 3 à la dernière partie, nous lisons ceci. Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, me voici, et il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant et il dit à Samuel, va, couche-toi et si l'on t'appelle, tu diras quoi ? Parle Éternel car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta et il appela comme les autres fois Samuel, Samuel et Samuel répondit parle car ton serviteur écoute. Frères et sœurs, au cœur de l'histoire de Samuel, on trouve un jeune homme qui court vers un prêtre en essayant avec insistance de comprendre qui l'appelle et pourquoi. Il est intéressant de noter, frères et sœurs, qu'Élie n'a pas été appelée. mais il a compris que Dieu était présent pour donner à Samuel une vision du ministère. Le prêtre dit donc à Samuel de dire la chose la plus nécessaire, la plus importante. Parle Seigneur car ton serviteur écoute. Et nous pouvons déjà nous poser une première question. Apprenons-nous, frères et sœurs, à nos jeunes, à répondre à la vision que Dieu veut leur donner? Et la question subsidiaire serait sommes-nous prêts à passer le témoin à notre jeunesse? Où sommes-nous, chers pasteurs, chers anciens, en train de leur faire de l'ombre en oubliant que cette jeunesse n'est pas l'Église de demain, mais c'est bel et bien l'Église d'aujourd'hui? Ô frères et sœurs, parle Seigneur car ton serviteur écoute. La vision commence alors à se concrétiser pour le jeune homme. Dieu lui parle parce qu'il écoute. Il écoute maintenant non pas une voix humaine mais une voix qu'il sait maintenant être divine. Un pasteur adventiste du nom de Don Shelton a eu l'occasion de dire ceci. Aujourd'hui, nous devons nous préparer à entendre cette voix et à recevoir une vision de Dieu. Vous avez entendu frères et sœurs? Aujourd'hui, nous devons nous préparer à entendre cette voix et à recevoir une vision de Dieu. Tout ministère véritable et significatif commence par ce genre de vision. Pour un leader chrétien, un individu choisi par Dieu pour faire avancer son peuple, la vision ne doit pas être considérée comme une option. Et j'aime le qualificatif que l'administration a donné à cette vision. Vision audacieuse. La vision est le point de mire qui instruit les dirigeants et dirige la destinée de l'Église entière. Si nous essayons de diriger le peuple de Dieu sans la vision de Dieu, pour nous et notre ministère, nous ne faisons que jouer à un jeu. aux frères et sœurs, sans vision, chers collègues pasteurs, le ministère n'est plus un appel, mais simplement une profession. Et sans vision, chers collègues anciens, l'ancienat n'est plus un appel, mais simplement une position honorifique. une Église dirigée par quelqu'un qui a saisi la vision de Dieu, déborde de confiance. C'est une Église qui sert le créateur et le souverain de l'univers. C'est une Église qui a des attentes plus élevées et qui est donc plus performante. C'est une Église qui ne se contente pas d'être présente dans le paysage religieux à côté d'autres Églises existantes. une Église saine et qu'est-ce que j'entends par Église saine ? Une Église saine, c'est une Église qui a un impact positif sur la communauté dans laquelle elle se trouve, frères et ceux. Lorsque quelqu'un demande où se trouve l'Église de Manga-Po ou où se trouve l'Église d'Ajoupabouillon, les gens de la commune devraient sans hésitation vous dire vous longez la rue et vous allez trouver sur votre droite une Église saine. C'est une Église qui a un impact positif sur la communauté dans laquelle elle se trouve. C'est une Église qui tend la main au monde de manière tangible car elle doit être celle de la terre. Et si nous voulons que le sel remplisse son office il faut qu'il se mélange à la nourriture n'est-ce pas ? Le sel ne peut pas rester à part à côté et donner du goût. Une Église saine c'est une Église dont les membres grandissent en Christ. une Église saine est donc une Église qui a un ou plusieurs dirigeants qui ont saisi la vision du Seigneur pour leur ministère. Et à contrario une Église sans vision est inévitablement malade. C'est une congrégation qui ne se développe ni spirituellement ni numériquement. Elle préfère naturellement un passé plus simple à des lendemains incertains. L'Église saine elle grandit et est renouvelée par ses visions et ses rêves. L'Église malade doute et se questionne jusqu'à sa disparition. Que signifie donc avoir une vision ? Selon un spécialiste Georges Barnard pour ne pas le nommer la vision pour le ministère est une image mentale claire d'un futur préférable communiqué par Dieu à ses serviteurs qu'il a choisi. Elle est fondée cette vision sur une compréhension précise de Dieu de soi et des circonstances. Une vision frères et sœurs c'est lorsque Dieu met dans votre cœur un désir de ce qu'il veut que vous fassiez et c'est très différent et c'est très différent de ce que moi je veux faire. Il y a ce que moi je veux faire il y a ce que Dieu veut faire n'est-ce pas ? L'apôtre Paul a été élevé en bon pharisien. Il connaissait et suivait la loi juive il était instruit et c'était une étoile montante du judaïsme de l'époque. C'était la vision qu'il avait de lui-même et c'était la vision que ses compenses avaient de lui. Mais que s'est-il passé frères et sœurs ? Un jour sur la route de Damas Jésus-Christ lui est apparu dans un éclair de lumière aveuglante et lui a communiqué la vision que son Seigneur avait pour lui et son Église. Il fait l'histoire à partir de ce jour et jusqu'à sa mort. Paul a suivi les directives de Dieu. Dans Actes chapitre 1 au verset 8 vous connaissez très bien ce texte qui nous dit mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins où à Jérusalem dans toute la Judée dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et frères et sœurs au moment où cette déclaration avait été faite c'était vraiment de l'audace. Et Jésus dit dans Matthieu 28 au verset 19 et 20 « Allez faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à 2021 jusqu'à la fin du monde. Ô frères et sœurs je voudrais m'adresser en ce matin à mes collègues pasteurs ainsi qu'à mes collègues anciens d'Église. Dieu a déjà laissé des directives bien précises à notre intention dans sa parole. Il nous a également laissé son Saint-Esprit le Consolateur qui nous guidera pour travailler selon sa volonté. Le Seigneur a un plan clair. Il a un plan infaillible. Il a un plan sûr pour son Église. Et nous mettons parfois ce plan de côté pour mettre en place nos propres directives et notre vision limitée. Serions-nous comme les Israélites qui ont perdu le sens de la vision de leur mission principale ? Dans le livre « Prophètes et rois » à la page 534, voilà ce que nous dit la Sainte-Mère du Seigneur et les Dwight. Elle dit que leur étroitesse de vue les détournait sans cesse de leur glorieuse destinée. Ils s'appropriaient égoïstement les bienfaits qui auraient dû apporter la guérison et la vie spirituelle à des foules innombrables. Et au lieu d'être la lumière du monde, le peuple élu s'isola pour éviter les séductions de l'idolâtrie. Les Juifs gardaient ainsi égoïstement pour eux les bénédictions dont ils auraient dû faire bénéficier le monde. Au peuple de Dieu en ce matin, dans quelle mesure nous impliquons-nous aujourd'hui dans le partage de l'Évangile avec notre entourage. À l'époque où l'on comptait très peu de personnes instruites dans nos rangs, les études bibliques à domicile, les écoles du sabbat annexe et les chantiers missionnaires fleurissaient partout dans l'île. aujourd'hui où la majorité des individus quittent le système scolaire avec un bac en poche et savent s'exprimer, le partage systématique de sa foi est devenu rare. Et le membre lambda a laissé cette tâche aux conférenciers et à quelques prédicateurs laïcs et il ne se soucie même pas d'inviter sa famille, ses amis, ses collègues à venir entendre la parole de Dieu. Voilà le triste constat que nous pouvons faire aujourd'hui. Ne pensez-vous pas, frères et sœurs, que le temps est venu de revenir aux fondamentaux du plan de Dieu ? Ne devrions-nous pas, en tant que leader, en tant que dirigeant de son Église, suivre le plan du plus grand leader de tous les temps ? Oh, combien le ministère de nos Églises serait remarquable si seulement nous décidions de suivre les directives de Dieu. Oh, une vision audacieuse. Les disciples, qu'est-ce sœur ? Les disciples ont révolutionné le monde de leurs vivants en utilisant même pas un dixième des ressources dont nous disposons aujourd'hui. Ils n'avaient ni support imprimé, ni prospectus, ni technologie, ni micro, ni université, ni hôpitaux, ni maisons d'édition, ni même de plateformes de chaises. Ne pensez-vous pas, frères et sœurs, qu'il est grand temps d'arrêter les excuses et de commencer à faire confiance aux instructions du Saint-Esprit afin de marcher en accord avec la vision qu'il nous a donnée ? Et même parfois, les petites églises en viennent à se regarder et à dire « Oh, nous ne pouvons pas faire ceci ou faire cela parce que nous sommes trop petits et elles peuvent penser qu'elles n'ont pas les ressources nécessaires. » Leur vision divine est alors limitée par les circonstances et au lieu de faire des pas de géants dans la foi, elles font des pas de bébés dans la crainte. Cela me rappelle l'histoire d'un homme qui avait fait quelque chose de grandiose pour son pays et le roi l'a convoqué et lui a dit qu'il pouvait délimiter toute la partie du royaume qu'il voulait et qu'elle lui appartiendrait. Alors l'homme prit son bâton et traça une ligne dans la terre autour de lui et quand il lui fait le roi lui dit « C'est tout ce que tu veux ? Juste ce qu'il y a dans ce cercle ? » Et l'homme lui répondit « Non, je veux tout ce qui est à l'extérieur de ce cercle. » Oh, frères et sœurs, voilà la vision audacieuse à laquelle nous appelle l'administration de notre fédération par la voix de son président pasteur Lambert Taylor réclamer la Martinique pour Jésus et que nous puissions dire comme Caleb dans le livre de Josué chapitre 14 verset 12 « Donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Donne-moi cette montagne. » Aux frères et sœurs, nous trouvons toujours dans le livre « Patriarche et prophète » à la page 495 ce qu'il est dit à propos de Caleb. La foi de Caleb ne varia pas depuis l'époque où il contredit le témoignage incridule des espions. Il crut à la promesse que Dieu avait faite à son peuple de le mettre en possession du pays de Canaan et il en suivit pas à pas l'accomplissement. Aussi, loin de réclamer pour lui un pays déjà conquis, il demanda le territoire que les espions avaient jugé imprenable entre tous et avec le secours de Dieu. Il se proposait d'arracher cette forteresse aux géants même dont la puissance avait terrorisé Israël. Mais ce n'était pas le désir des honneurs, frères et sœurs, ou d'un avancement personnel qui motivait sa requête. Ce vaillant guerrier blanchi sous les armes voulait donner à Israël un exemple qui fut tout à l'honneur de Dieu et qui servit à encourager les tribus à achever une tâche qu'elles avaient jugée impossible, la conquête du pays de Canaan. Et frères et sœurs, chers collègues qui êtes dans le nord atlantique, je voudrais vous entendre dire « Donne-moi cette montagne ». Je voudrais vous entendre dire « Donne-moi ma coube ». N'est-ce pas ? Oh, frères et sœurs, une vision audacieuse pour gagner la Martinique à Christ. Il faut savoir que les temps où ces ensoleillés sont derrière nous. Les temps où tout était plus facile sont révolus. Nous nous installons dans des temps fâcheux et difficiles et depuis bientôt deux ans, nous nous réinventons à cause de cette pandémie. Mais gardons cette vision audacieuse malgré tout et soyons comme les aigles, frères et sœurs. Les aigles sont connus pour leur vision. Un aigle peut voir des détails jusqu'à huit kilomètres et est souvent capable de voir bien au-delà de la vue normale. L'aigle sait où il va et détermine comment il va s'y rendre. Alors que d'autres oiseaux migrent par instinct, l'aigle reste sur son territoire toute l'année, saison après saison. L'aigle, frères et sœurs, est fiable. Il garde sa place sur son territoire. et lorsque une tempête approche, les autres oiseaux s'envolent apeurés alors que l'aigle est stimulé par le défi de la tempête. Au cœur des sœurs, l'aigle profite du vent et s'élève au-dessus de la tempête. L'aigle plane au-dessus de son territoire pendant la tempête et ne quitte pas son poste. Il ne quitte que s'il est gravement blessé. ou doit partir pour soigner ses blessures. Je crois que Dieu recherche en ce matin, frères et sœurs, des hommes et des femmes de vision. Des hommes et des femmes qui peuvent voir avec leurs yeux spirituels et capter le vent de l'Esprit de Dieu. Ces hommes et ces femmes, à l'instar de l'aigle, sont fiables, concentrés, intrépides, audacieux lorsqu'il s'agit d'accomplir les missions que Dieu leur a confiées. Avec le potentiel de près de 14 000 calèbes parmi nous, avec la promesse du Saint-Esprit toujours présente, y a-t-il une chose trop difficile à accomplir pour l'Église adventiste du septième jour à la Martinique ? Nous avons une grande insensibilité par rapport à l'héritage que nous ont légué nos pionniers qui ont mis leur vie en péril ainsi que leur famille pour permettre à l'Église du Dieu vivant de témoigner et de faire avancer son royaume dans le cœur de nos contemporains. Ce n'est cependant ni la nostalgie ni le devoir de mémoire qui devrait nous motiver à consolider la maison de Dieu mais plutôt le même esprit et la même vision qui animait ces hommes et ces femmes d'autrefois qui sont passés par la case sacrifice pour sauver leurs prochains qui ne restaient pas indifférents face à ceux qui étaient troublés ou qui étaient dans le besoin qui éprouvaient une grande tristesse et pleuraient lorsque leurs frères ou leurs sœurs retournaient dans le monde. Nous devons rechercher le même esprit et la même vision qui animaient ces hommes et ces femmes d'autrefois qui entouraient les nouveaux convertis faisant d'eux non pas de nouveaux adhérents mais des disciples allant saluer le sabbat avec eux ou les invitant à partager un repas chez eux car la vision est contagieuse et le leader doit transmettre ce feu qui brûle en lui à ceux qui le suivent à ceux qui l'entourent et permettez-moi de terminer en lançant un appel à mes collègues pasteurs ici présents Dieu voudrait rafraîchir la vision qu'il vous a donnée pour son église et alors que vous entrez dans ce nouveau champ d'activité l'opportunité vous est donnée de réitérer votre engagement envers Dieu et envers le troupeau qu'il vous a confié si tel est votre désir chers collègues je vous invite à vous tenir debout là où vous êtes Amen un deuxième appel sera lancé aux anciens et aux conducteurs d'église nous ne pouvons pas accomplir la tâche que Dieu nous a confiée sans une équipe dévouée de dirigeants et de bénévoles qui voient la vision et se joignent au travail chacun de vous a un rôle vital à jouer dans la réalisation de l'oeuvre de Dieu ici dans cette église il y a une place pour chacun pour servir vous êtes important vous êtes nécessaire voulez-vous embrasser la vision que Dieu nous a donnée pour cette église et vous joindre à nous pour ce travail si tel est votre désir chers anciens je vous invite vous aussi à vous mettre debout là où vous êtes Amen et enfin chers frères et sœurs vos dirigeants ont manifesté en ce matin le désir de se reconsacrer à Dieu pour se laisser expliquer par lui et obtenir une claire vision de la tâche à accomplir il ne suffit pas de voir la vision de Dieu nous devons travailler pour mettre en oeuvre cette vision alors chers frères et sœurs chers jeunes vous engagez-vous à soutenir vos pasteurs et vos anciens et à travailler comme un seul homme pour terminer cette oeuvre que Dieu nous a confiée si c'est votre désir je demande au reste de l'assemblée de se tenir debout alors que nous allons prier notre Dieu nous prions notre Dieu notre Père en ce matin nous voulons te remercier pour le Dieu que tu es et surtout pour ce que tu fais pour tes enfants depuis la chute de nos premiers parents tu n'as de cesse de venir vers nous pour sceller une alliance avec nous et pour nous sauver merci Seigneur de nous faire savoir que le ministère du salut est encore en action et nous pouvons dire Jésus sauve aujourd'hui oh merci Père éternel pour cette vision que tu as mis dans le coeur de tes dirigeants pour cette vision que tu as mis dans le coeur de cette jeunesse pour cette vision que tu as mis dans le coeur de tout un chacun pour pouvoir accomplir de grandes choses pour toi et tu voudrais que nous le fassions avec audace au Père donne-nous cette montagne donne-nous de voir des hommes et des femmes répondre à ton appel et qu'avant longtemps la Martinique soit à toi et que tu reviennes bientôt pour chercher tes enfants fais du bien à chacun et alors que tous nous nous reconsacrons et nous nous focalisons sur cette vision audacieuse que tu veux mettre dans notre esprit aide-nous à la capter et à la mettre en pratique nous t'avons prié au nom et parmi de ton fils Jésus pour ta gloire Amen